Bonjour, bonjour à tous, je m'appelle Charles-Henri Dupré et je suis un grand fan des Beatles, on entend Paul McCartney chanter à l'époque de Sergent Pepper, Lonely Art Club Band en 1967, alors je vais vous présenter ma collection des disques, en espérant que cette vidéo ne sera pas trop ennuyeuse, parce que visiblement je souffre de covid pour la deuxième fois, c'est un peu difficile, en espérant donc que cette vidéo ne sera pas trop longue, parce que franchement il y a des gens sur internet, notamment sur Youtube, qui présentent leur collection de disques, de disques vinyles, c'est long, c'est pénible, ça n'a rien d'intéressant, alors je vais essayer de vous présenter ma collection de disques des Beatles, en espérant que ça vous intéressera et que ce ne soit pas emmerdant. Alors les Beatles, ça durait 7 ans, 1963, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7 ans, pas plus hein, en 70 ils étaient déjà séparés. Alors mes vinyles, habirod, help, le double album blanc, version, enfin, phase 1, phase 2, ça fait double hein, le disque revolver, alors revolver, il y a un numéro sur la jaquette, 6, 6, 0, 4, 0, 97, c'est le numéro de série, je peux vous le montrer là, c'est un exemplaire unique, puisqu'il y a un numéro forcément unique, ça c'est collector. Bon, je vais passer parce que je sens que la vidéo va être trop longue, ça va être embêtant au possible, donc j'ai tous mes disques, mes disques vinyles de Beatles, j'en ai plein, je les ai tous hein, je suis un fan, c'est normal, en tant que fan on a tout hein. Mais alors je vais m'appesantir sur, je sais plus où il est, ah oui il est là, donc je l'ai en plein d'exemplaires, l'album Sergent Pepper, voilà, version disque compact, je vois pas pourquoi on dit CD, parce que quand ces disques là sont sortis, à l'époque on disait disque compact, c'est devenu CD, ça n'a vraiment aucun sens, c'est un disque compact. Ça c'est un album vinyle, et c'est un disque image de Sergent Pepper, donc c'est un vinyle image, il est absolument magnifique, il est collector au possible, ça c'est magnifique. Et alors je dois vous raconter, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne sont pas fans, qui ne connaissent pas bien les Beatles, qu'il y a des espèces d'abrutus, c'est vraiment incroyable, qui ont cru voir des signes de la mort de Paul McCartney, c'est vraiment incroyable, c'est à dire que ça c'est une tombe, il est enterré là, c'est une tombe, donc il est mort, là il y a la lettre P comme Paul, Paul P, P de papa, P de Paul, il est mort, vous voyez, et alors il y a des espèces d'abrutus, qui ont cru que, ici vous voyez là c'est écrit OPD, Officially proclamed dead, officiellement proclamé mort, mais ils n'ont rien compris ces gens-là, le mec il est là en photo, Paul, il est en photo ici, ça veut dire qu'il est vivant, s'il était mort, il ne serait pas en photo sur le disque, c'est vraiment n'importe quoi, donc voilà, je vous ai présenté, donc, ma super collection de vinyles des Beatles, avec un triplé, un pierre groupé, le troisième il est là, et un disque image, c'est absolument magnifique, c'est collector, all you need is fun, all you need is love, et comme dit Ringo, peace and love, peace and love, peace and love, peace and love. Sous-titrage ST' 501